Salut tout le monde, c'est Verset. Aujourd'hui, on va parler stratégie, on va parler intelligence, on va parler vengeance ? Non, je rigole. Enfin, pas vraiment. Aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour neutraliser vos ennemis sans avoir à lever le petit doigt. On a tous déjà eu affaire à des personnes toxiques, des personnes qui nous veulent du mal, qui nous sapent le moral. Et parfois, on a juste envie de leur renvoyer l'appareil, de leur faire regretter d'avoir croisé notre chemin. Mais attention, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et la meilleure vengeance, c'est souvent celle qu'on ne voit pas venir. Restez branchés, on va voir comment anéantir vos ennemis avec classe et intelligence. Avant de vouloir écraser votre ennemi, il faut le comprendre. C'est comme aux échecs, il faut anticiper ses mouvements. Observez-le, essayez de comprendre ses motivations, ses faiblesses. Une fois que vous avez cerné sa personnalité, adaptez votre comportement en conséquence. S'il est du genre arrogant, flattez son égo. S'il est du genre susceptible, jouez la carte de l'indifférence. Le but ici n'est pas de devenir son meilleur ami, mais d'utiliser sa propre psychologie contre lui. Vous seriez surpris de voir à quel point les gens peuvent se neutraliser eux-mêmes lorsqu'ils sont mal à l'aise. Ah, le silence ! Probablement l'une des armes les plus puissantes au monde. Face aux provocations, aux critiques infondées, au drama. Rien de tel qu'un bon vieux silence radio. Ignorer quelqu'un, c'est lui faire comprendre qu'il n'a aucune emprise sur vous. Que ses paroles sont aussi insignifiantes que le bourdonnement d'une mouche. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus frustrant pour un ennemi que de voir ses attaques tomber dans le vide. Le silence, c'est la meilleure façon de le désarmer sans même avoir à engager le combat. Vous connaissez le dicton ? On récolte ce que l'on sème ? Eh bien, c'est la base même de la loi du retour. Inutile de vous salir les mains, le karma s'en chargera pour vous. Concentrez-vous plutôt sur votre propre bonheur, sur vos propres objectifs. Soyez la meilleure version de vous-même et laissez votre ennemi s'embourber dans sa propre négativité. Le temps est votre allié. Tôt ou tard, les actions négatives finissent toujours par se retourner contre leur hauteur. Et vous, vous serez là, au sommet, à observer sa chute. Oui, vous avez bien entendu, l'amour. Pas l'amour fleur bleue, attention, mais l'amour comme une force, une philosophie de vie. Répondre à la haine par la gentillesse, à la colère par le calme, c'est déconcertant. C'est comme si vous déviez un projectile avec un simple geste de la main. Votre ennemi s'attend à une réaction, à de la colère, de la tristesse. En lui offrant le contraire, vous le prenez au dépourvu. Vous le forcez à se remettre en question, à reconsidérer son attitude. Dernier point, et pas des moindres, la maîtrise de soi. Vos ennemis vont essayer de vous faire disjoncter, de vous faire perdre votre sang-froid. Ne tombez pas dans le piège. Respirez profondément. Prenez du recul. Rappelez-vous que vous êtes au-dessus de ça. Gardez votre calme, votre lucidité, et vous serez invincible. La maîtrise de soi, c'est la marque des grands esprits. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour désamorcer n'importe quelle situation conflictuelle. N'oubliez jamais que la meilleure façon de vaincre ses ennemis, c'est souvent de ne pas les combattre. Utilisez votre intelligence, votre intuition, votre force intérieure. Soyez patient, soyez malin, soyez implacable. Et surtout, n'oubliez jamais que la vengeance la plus douce, c'est le succès. Alors, allez-y, brillez de mille feux, et laissez vos ennemis dans l'ombre. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos inspirantes et stratégiques. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos stratégies pour gérer vos ennemis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez fort, restez intelligent, et surtout, restez vous-même.